Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à OpenTunes et ses effets spéciaux. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au bruit de Perlin. C'est un effet spécial tel que vous pouvez le voir en ce moment à l'écran. C'est ce que nous allons faire. Alors, le bruit de Perlin, qu'est-ce que c'est ? C'est un bruit procédural qui est utilisé souvent pour faire des textures procédurales, c'est-à-dire des textures qui sont créées mathématiquement à partir d'algorithmes. Je vous renvoie à la page de Wikipédia pour ça, où ils expliquent ça très très bien. C'est très intéressant, ça vaut la peine de le lire. Alors, nous, on retourne sur OpenTunes et on va ensemble un peu décortiquer le nœud du Perlin Noise et on va voir ce qu'il a dans le ventre et passer en revue ses paramètres. Alors, comme d'habitude, on commence mon tutoriel à partir de rien, d'accord ? Et pour ça, je vais quand même devoir faire un petit dessin d'abord. Donc, je vais dessiner deux nuages. Donc, voilà, ici c'est parti. Je dessine un premier nuage. C'est pour avoir des images opaques. J'aurai besoin à un moment donné d'images opaques. Je vais recommencer parce que je veux qu'il soit bien fait. Et j'en fais un deuxième. Voilà, ensuite j'ajoute des couleurs. Un jaune avec F, je remplis et un jaune pour le premier. Et pour le deuxième, un rouge ou un rose. Plutôt rose comme ça. Voilà. Voilà, donc, cette colonne, je vais l'appeler nuage. Comme ça, je sais de quoi il s'agit quand je suis en train de chipoter avec les nœuds dans la fenêtre des effets spéciaux. Et on va surtout faire nos effets spéciaux aussi. On va aussi les animer parce qu'il y a moyen d'animer certains paramètres du Perlin Noise. On va les animer sur deux secondes. Donc, on va aller jusqu'à 48. Donc, je fais ici bouton droit Fill in Empty Cells. Et donc, j'ai ici mes nuages qui s'affichent pendant deux secondes à 24 images par seconde. Alors, pour utiliser le Perlin Noise, eh bien, c'est parti. On va aller dans l'onglet Animation. Et donc, on va insérer ici déjà une première fois ce fameux nœud. Donc, bouton droit Add Fx, Distort et Perlin Noise. Et on va commencer par l'insérer. Donc, ici, je supprime le lien en le sélectionnant. Et je l'insère entre nuages. Voilà. Et la sortie vers la X-Sheet. Alors, pour l'instant, je ne vois rien. C'est normal. Donc, je rappelle que les effets spéciaux, pour voir leur effet, il faut cliquer sur le petit œil ici où c'est écrit Preview. Voilà. Donc, on voit déjà ici quelque chose. Donc, on voit des espèces de nuages, ce bruit, tel que décrit ici dans Wikipédia. Donc, c'est en deux dimensions ici. Quand je double-clique sur le nœud Perlin Noise, j'ai accès aux paramètres. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien vous montrer un truc ici. Donc, par défaut, la case Alpha est cochée. Si jamais je clique ici sur le noir ou sur le checkered background, donc sur le fond en damier, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que l'effet ici, Perlin Noise en tant que clouds, agit sur l'alpha. Vous voyez, on a de la transparence. Donc, notre image qui était opaque, on la voit transparente. Je vais me remettre en blanc. Donc, il faut bien comprendre que le blanc qu'on voit ici, c'est bien le blanc de l'arrière-fond. D'accord ? Alors, on a deux types de Perlin Noise dans OpenToon. On a le clouds et le marblewood. D'accord ? Alors, le marblewood est un peu plus différent. Vous voyez ici, ça ressemble à une coupe d'arbre ou des motifs dans un truc de marbre. Alors, si j'enlève Alpha ici, on voit que ça déforme sur la forme aussi. De même que si on le met sur clouds, ça déforme aussi. Mais on le voit moins bien ici parce qu'il faut plus l'accentuer. D'ailleurs, si je mets ici maintenant 200, par exemple, vous voyez que ça le déforme aussi. Donc, il y a moyen de déformer et avec clouds et avec le marblewood. Alors, on va remettre ça à 40. On va se remettre en clouds. Et pour la suite des paramètres, pour les passer en revue, je vais utiliser un color card. Donc, un color card, c'est quoi ? Je vais l'installer, je vais le montrer en même temps que je l'installe. Donc, ça se trouve dans background et ça se trouve ici color card. Il s'agit de quoi ? Il s'agit donc d'un simple nœud qui crée un fond de couleur. Donc, vous voyez, ça crée une colonne, donc un calque avec une couleur. Vous pouvez changer cette couleur, par exemple en rouge, voilà. C'est assez intéressant. Et je vais m'en servir pour passer la couleur dans le Perlin Noise et ainsi avoir plus de, comment dire ça, une visibilité plus grande pour gérer les paramètres du Perlin Noise. Alors, voilà, je vais le faire. Donc, je supprime ce lien ici. Je le sélectionne, puis je fais delete. Celui-ci aussi, je le delete. Perlin Noise, je le mets là. Je fais passer le color card là-dedans. Alors, je veux m'assurer, j'ai envie de voir les nuages aussi. Alors, je vais ajouter un effet de layer blending over et ceci, delete, si je le mets comme ça, regardez bien. En mettant le nuage au-dessus et le Perlin Noise en dessous, je m'assure d'avoir mon dessin nuage au-dessus. D'accord ? Vous voyez, donc vous le voyez. Et en dessous, en arrière, j'ai le bruit de fond. Donc, ça sert à ça aussi parfois le over. Donc, dans les effets spéciaux, il y a moyen de mettre un ordre d'apparition des effets. Alors, je reclique sur Perlin Noise. Je reclique sur Alpha. Et donc, qu'est-ce que je vois ? Je vois ici que les couleurs, donc ici la couleur rouge, passent par le Perlin Noise et est affichée en arrière-fond. D'accord ? Je rappelle que le blanc que vous voyez ici, en fait, ce n'est pas le blanc généré par le Perlin Noise, c'est le blanc du fond. D'ailleurs, si je clique ici sur noir, vous voyez du noir. Si je clique sur le background en damier, vous voyez le background en damier. D'accord ? Donc, on joue bien là-dessus. D'accord ? D'ailleurs, si avec l'autre, j'enlève Alpha, en fait, vous ne voyez plus rien. Donc, ici, pour l'instant, quand on passe une couleur, j'ai besoin de mettre l'Alpha pour pouvoir dire au Perlin Noise d'agir par transparence Alpha sur la couleur. Donc, je remets un fond blanc. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va discuter un peu de taille, donc c'est-à-dire le premier paramètre. Alors, la taille, elle va de 0 à 200. Si je mets 0, regardez bien, vous allez voir tout petit, mais vraiment tout petit, le motif de bruit, mais vraiment tout petit. D'accord ? Par contre, si je mets au maximum, donc 200, ce n'est pas aller plus loin que ça, c'est-à-dire que je suis au bout de course. Donc, ça l'agrandit le plus possible que l'on peut pour notre application ici. Donc, je vais vous montrer en 100. Donc, quand on lance le Perlin Noise, il est à 100 et ça, c'est ce qu'on voit. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. C'est la même chose pour le Marble Wood. Donc, vous voyez, en 1, il est très petit. Et si je le mets en 200, donc le maximum, c'est 200, donc je l'ai en beaucoup plus grand. Toujours, je peux changer la couleur en allant mettre une autre couleur, ici, que rouge, par exemple, je ne sais pas moi, du bleu. On va laisser le bleu, voilà, c'est très joli. Hop. Je régule ce Perlin Noise. Je me remets en Cloud. Voilà. Déjà, on a une idée un peu de nuage. Si je diminue la taille à 100 et que je mets du noir derrière pour voir, voilà. Donc, ici, on voit vraiment bien comment agit le bruit grâce à ce nœud. Alors, l'horizon offset, l'horizontal offset et le vertical offset. Alors, ça, ça permet de déplacer l'effet dans le temps. Donc, vous voyez, tous les paramètres qui ont une petite clé, ici, peuvent être animés dans cette clé. Alors, ce qu'on va faire, on va afficher la color card sur toute la longueur de l'animation. Donc, je place ça, ici, en 1 et en 48 secondes, en 48 frais. Donc, au bout de ma deuxième seconde, je fais fill in empty cell pour que ça arrive jusqu'au bout. D'accord ? Alors, eh bien, je vais vous montrer. Donc, ici, le Perlin Noise. Donc, ce qui est bien dans l'onglet d'animation, c'est que j'ai accès à la function editor. Donc, je vais sélectionner mon Perlin Noise, ici, en bas, tout en bas, vous voyez. Et je vais la faire déplacer horizontalement. D'accord ? Donc, on va dire qu'en 0, je fais bouton droit, c'est petit. Enfin, au premier frame, je le mets en 0. Et au frame 48, donc après 2 secondes, je le mets, par exemple, au frame... Je le fais déplacer de, on va dire, les 600 pixels. D'accord ? Voilà. Donc, comme tout effet spécial, pour voir son effet, je vais devoir faire un rendu. Ici, dans toutes les fois où je vais lancer le rendu, donc, grâce au montage vidéo, je vais pouvoir raccourcir le temps de visionnage. Enfin, le temps d'attente. Et donc, c'est parti. On va lancer le rendu. Voilà. Le rendu est lancé. Donc, c'est assez sympa. Donc, ça permettrait, par exemple, de faire... Ici, je le fais aller un peu vite, mais ça permettrait de faire des nuages, un brouillard qui avance lentement dans un fond. Puisque, effectivement, comme j'utilise un color card avec une transparence alpha, je peux le mettre entre plusieurs plans. Entre plusieurs plans. Je peux mettre un cimetière, par exemple, derrière. Des personnages en avant. Donc, il y a moyen de faire pas mal de choses avec ce truc. Donc, je ne vais pas vous animer le vertical offset. C'est la même chose. Mais vous animer verticalement. Imaginons que vous fassiez une chute de quelqu'un dans des nuages. Et bien, ça pourrait être intéressant de ce point de vue-là. Donc, faire une chute, par exemple, d'un parachute. Et là, on met ça comme fond. C'est vraiment pas mal. Alors, on est arrivé au vertical offset. Maintenant, on va parler du paramètre évolution. Donc, je vais supprimer ici, delete, les clés pour le déplacement horizontal. Je n'en ai plus besoin. Et je vais parler d'évolution. Alors, à quoi sert le paramètre évolution ? Je vais l'expliquer en utilisant un verbe un peu spécial. Ça sert, on va dire, à faire bouillir votre effet. C'est-à-dire, vous allez avoir l'impression que l'effet bouge comme si les nuages étaient en train de se développer. Comme si l'effet de marble était en train de se déplacer. Et bien, on va le voir ensemble. Alors, évolution, lui, peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, pour vous le montrer, je vais retapper Marblewood. Et je vais vous montrer, par exemple, si je tape 1. Donc, ça montre une valeur. Si je marque 6000, ça l'accepte aussi. Et ça met une autre valeur. Donc, c'est plutôt un paramètre d'évolution de votre nuage de bruit. D'accord ? Donc là, je peux mettre 1000. Alors, on peut animer l'évolution. Donc, on peut animer ces paramètres. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas l'animer sur une trop grande plage. En effet, si vous l'animez. Donc, je vais vous montrer un exemple. Si j'anime l'évolution, par exemple, de 1. Et je l'anime jusqu'à 500. D'accord ? C'est beaucoup. Voilà. Je lance le rendu. Et on va voir ce que ça donne. Je vais lancer le rendu en cloud. D'accord ? C'est parti. Je lance le rendu. Voilà. Comme la plage est trop grande. Donc, on va de 1 jusqu'à 500. Ça donne cette espèce de... Ça flash. Ça flash de trop. On n'a pas l'impression que c'est un nuage de poussière. Ou un nuage d'eau qui évolue. Alors, je vous conseille d'utiliser l'évolution sur une plus petite valeur. Donc, je vais supprimer ici le 500. Et je vais le faire évoluer, par exemple, de 0 à 20. D'accord ? Donc, voilà. Je vais me mettre en 0. Hop. Et je vais aller jusque 20 en 48. Et on va voir ce que ça donne. Je me mets sur un fond noir pour voir. Oui. Comme ça, je vois l'évolution. Voilà. Je relance le rendu de nouveau. Voilà. Donc, ici, on peut voir le rendu sur une évolution de 0. à 20. Et donc, on constate que c'est déjà plus joli. On a l'impression de voir, comme je disais précédemment, ce nuage un peu bouillir. Donc, évoluer de façon continue. Le flash que vous avez ici, c'est parce que c'est un flash où on termine les 48 frames. On termine les 2 secondes. Si vous faites votre animation plus longue, ça restera continu. D'accord ? Donc, vous voyez ici, quand j'arrive ici au bout, là. Tac. Là, il saute. Mais sinon, c'est continu. D'ailleurs, on peut le mettre plus lentement pour vous montrer. Si je le mets à 12. Voilà. Regardez ce que ça donne. Donc là, on voit vraiment bien l'évolution du nuage. On peut faire ça aussi avec le Marble Wood. Donc, c'est parti. Avec Marble Wood, je lance l'évolution. Je vais essayer de mettre ici plutôt que de 0 à 20. Je vais mettre de 0 à 6. Parce que le Marble Wood est encore plus sensible au mouvement. Donc, voilà. Je lance le rendu. Voilà. Donc, ça donne quoi ? Eh bien, ça permet de voir une sorte d'évolution continue des formes, des ovales. Donc, de tout ce qui est... Comment dire ? On sent que c'est quelque chose qui a l'air d'évoluer. Donc, il ne faut pas mettre une trop longue plage. Donc, ici, j'ai mis de 0 à 6. Et c'est très très bien. Alors, on continue notre exploration. Je vais me remettre en Cloud. Et l'intensité. Alors, qu'est-ce que l'intensité ? Regardez bien. Donc, l'intensité va de 0 à 300. En effet, je peux aller jusqu'à 300. Et je peux aller jusqu'à 0. Alors, qu'est-ce que je constate ? C'est qu'il n'y a pas beaucoup... Comment dire ça ? Il n'y a pas beaucoup d'influence telles que les nœuds sont paramétrés. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'influence. Sauf en 0. En 0, il n'y a rien. Donc, forcément... Alors là, je vois mon color card complet. Le color card bleu. Mais dès que je passe à 1, eh bien, j'ai un effet. Mais l'effet à 1 ou l'effet à 299, regardez bien. Il est quasiment le même. Il n'a pas changé. Alors, pour voir l'intensité, j'ai plutôt besoin de le relier à une image opaque. C'est pour ça que je vais ici, dans ce cas-ci, revenir à ce que j'avais fait précédemment. Donc, je vais enlever le hover. Et je vais passer... Donc, je vais enlever le color card. Et je vais passer directement le nuage dans le Perrin Noise. Voilà. Je me remets en fond blanc. Je reviens au début. Voilà. Et je mets... Donc, je vais mettre 40. 40, c'était ce qu'il y avait au début. Donc, vous voyez... On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'effet. Donc, je suis en cloud. Je suis au début de mon animation. Et j'ai mis intensité 40. Si maintenant, je mets intensité 299, qu'est-ce qu'on voit ? Oui, ça a un effet. Ça déforme effectivement la forme. Mais parce qu'on a mis... Vous voyez ici une image opaque qui est rentrée dans le nœud du Perrin. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc, je vais me remettre en début. Je veux enlever l'alpha. Vous voyez, je peux enlever l'alpha. Ce n'est pas nécessaire ici. Parce qu'ici, ce qui m'intéresse, c'est la déformation de ma forme. Je me mets en 1. Et en 1, je mets la transformation à 0. En 1, je veux qu'il n'y ait rien. Par contre, en 48, je vais mettre la déformation maximum 300. Voilà. Ça me donne quoi ? Ah oui, je me suis trompé. Ce n'est pas 300. Je viens de me tromper. L'évolution, je vais le laisser à 0. Et je vais mettre l'intensité à 300. Je me suis trompé de 15. Voilà. Donc là, c'est bien transformé. Voilà. Ici, donc là, je mets 300. Et je lance le rendu. Je me suis trompé aussi. Encore ici. Attendez. Je supprime, delete, évolution. Voilà. Je mets l'intensité à 0 en début. Excusez-moi, je me suis trompé de colonne. Et en 48, je mets 300. Et là, il est bien déformé. Voilà. Donc là, je lance le rendu. C'est parti. Voilà. Le rendu est fait. Attention ici que j'avais laissé évolution à 500. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc l'évolution, on peut mettre n'importe quelle valeur. Et donc, vous voyez, ça déforme mes deux nuages. Je vais recommencer un rendu avec évolution à 0. Comme ça l'était au début. Donc, je crois qu'évolution, du coup, elle reste à 0 tout le temps. Voilà. Je relance un rendu. Voilà. Le rendu est terminé. Donc, ça donne une sorte de déformation dans tous les sens de mes deux nuages du départ. Donc, de mes deux formes opaques ici. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne avec le marble wood. Donc, j'arrête. Je remets au début. Marble wood. Donc, toujours de 0 en intensité jusqu'à 300 à la fin. C'est parti. On lance le rendu. Voilà. Donc, quand on utilise marble wood avec l'intensité qui va de 0 à 300. On a une espèce de superbe désintégration qui part de la forme et qui la déforme vraiment d'une façon très stylisée. Donc, je trouve que c'est du plus bel effet. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour du Perlin Noise. Donc, à vous de chipoter aux paramètres de size, de déplacement horizontal vertical, d'évolution et d'intensité. Et je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses avec ça. Notamment, faire des effets dans de la fumée. D'ajouter de la texture à des volutes de fumée. Ou alors désintégrer des formes telles que vous le voyez en ce moment à l'écran. Et voilà. J'espère qu'on en a fait le tour. J'espère que ça vous servira. Et je vous souhaite, je vous dis salut. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501